bonjour bienvenue dans cette nouvelle lecture de mes mésaventures fantastiques dans le roman de l'autre côté du miroir l'envers du décor aujourd'hui nous en sommes au chapitre 27 viva internet il y a toujours cette putain de redescente après une sortie le poids des médocs comme un filtre de gris moyen en toutes choses une forme d'asthénie émotionnelle tout est tellement moyen je nage et surnage dans du gris depuis ma mansarde la magie est partie et mes pieds sont bel et bien cloués au plancher des vaches alors pour amoindrir ma misère je fume pour m'échapper et je suis à l'écoute des pulsations du monde du haut de mon ordi je suis sur plein de réseaux je m'engouffre dans la toile antidote de ma timidité originelle un moyen de communication tel que j'en rêvais enfant et au détour de i5 je sympathise avec une styliste black qui est au canada elle réussit à défaut d'argent à me convaincre de l'aider en vendant tous mes bijoux en or pour sauver des petits nigériens de la famine puis nous devons nous retrouver à londres où elle doit me recevoir car sa famille est là bas elle va donc y séjourner quelque temps arrivé sur londres comme convenu au mois de février je sors de l'aéroport quand je reçois un message de son avocat qui me dit que non que je sais pas il parle que en anglais ça va vite je crois comprendre que elle est pas là après le pourquoi du comment j'ai rien compris une semaine à londres avant mon vol retour et le mec m'a pas dit où je pouvais aller du coup bon pas grave l'aventure c'est l'aventure je prends la correspondance en train pour filer dans le centre de londres et là je demande un point d'information pour trouver des auberges de jeunesse où je vais demander une chambre mais ils sont complets et il me suggère les hôtels avoisinants où je suis accueilli dans une chambre dont j'ai négocié le prix pour la semaine c'est cool c'est propre il y a la télé et même une bouilloire avec sachets de thé café lait en capsule chouette je sors dîner pas loin mais chez les des asiates et quand je rentre je me cale peinard devant la télé où je découvre le feuilleton médium interprété par patricia arquette c'est en anglais mais je comprends vachement bien le lendemain j'ai prévu de faire quelques musées c'est génial c'est gratuit dans la plupart des musées d'art en cheminant sous un ciel bleu ensoleillé un brin nuageux d'un musée à l'autre avec toujours mon grand manteau noir de bitnik au liseré de gans fuchsia auquel était coordonnée ma capeline en feutre j'étais certes un tantinet élégante mais je ne pensais pas pour autant qu'un charmant jeune homme en costume m'accoste était-ce un de ces jeunes loups de la city bref il me trouve très élégante que je représente tout à fait le charme et l'élégance française et m'invite à prendre un verre dans un café chic et branché pas loin en fait il s'occupe de l'intendance de suite en partout dans londres pour le compte des propriétaires il me propose de passer la soirée la nuit chez lui et j'accepte il vit dans une grande barre d'immeubles mais son appartement est plutôt chic moderne épuré dans sa décoration nous dormons après avoir fait l'amour et il me raccompagne en centre-ville le en centre-ville le lendemain près du tête moderne où je me prends un café à emporter et là je fais connaissance avec un algérien qui vend des tickets pour les bus tours rouge à étage comme j'ai prévu de visiter le tête ce matin il me donne rendez-vous pour m'offrir un tour de bus plus tard dans l'après il m'attend à la sortie du tour et me propose de dîner ensemble quelque part dans le centre prendre un verre alors why not je rentre à mon hôtel mais nous convenons de nous revoir le lendemain lorsque nous nous retrouvons il me propose de faire quelques courses dans une épicerie pour passer la soirée dans sa piole qui est dans l'enceinte d'un hôpital qui loue des chambres comme appartement un pote à lui doit nous rejoindre il dort là aussi et nous pique-niquons tous les trois sur la moquette de la chambre pour finir par nous y installer dessus pour dormir car il n'y a qu'un petit lit d'hôpital trop petit pour deux personnes tard dans la nuit au son d'un petit baladeur radio j'improvise pour eux une danse mystique en string puis après plusieurs verres de vin et juin nous nous endormons le lendemain je croise pour la première fois une vieille connaissance d'internet traducteur et nous allons faire un tour à camnet market pour un peu de shopping puis je m'achète une robe romantique vert pâle en lénage puis un t-shirt rose avec des grosses à manitou mouches brodées au centre puis on change de quartier à chaque trajet dans les bus et autres nous faisons connaissances depuis le temps je déniche aussi un pantalon bagui avec plein de poches en tissu écossais rouge qui lorsque je laissais dans la cabine mon pote entre et tente de me chauffer mais je ne cède rien malgré ma désinvolture on boit ensuite des verres dans des pubs boîtes à concerts puis il me raccompagne jusqu'à mon hôtel avant qu'on se sépare après cette super journée ensemble à se marrer à midi où je m'arrête manger un morceau avec une bière dans un pub ancien j'ai cette phrase qui trottine dans ma tête I improve myself each time je m'améliore à chaque fois fin du chapitre 27 bonne journée à bientôt